Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va faire de l'agencement en fabriquant des boîtes. Bien, pour la fabrication de ces boîtes, je vais toujours aménager ma remise. Si vous avez raté les deux premiers épisodes, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Donc, ce sera deux boîtes de différentes tailles. Je vous les mets ici, vous verrez, vous en avez une grande et une petite taille. Tout ça, bien sûr, sera installé sur mes taquets, sur les French Clips. Comme ça, au moins, on pourra l'agencer comme on veut sur l'ensemble du mur. Mais pour la fabrication de ces boîtes, j'en ai tellement à faire que moi, je vais utiliser la CNC. Et je vais utiliser une technique particulière en usinage, qu'on appelle ça les oreilles de Mickey. Allez, je vous explique. Pour la fabrication et l'assemblage de la boîte, c'est juste de la colle. Il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis. Par contre, je vous fais voir c'est quoi la technique oreille de Mickey pour le dégagement de la fraise. Alors, on fabrique par la technique réunion languette. Donc, on va venir avec une pièce qui a une partie mâle qui viendra, elle, s'emboîter dans une pièce où on a justement cette partie femelle qui va venir du coup s'emboîter dedans. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, ici, quand on usine à la CNC ou à la fraise, on a un rayon ici, le rayon de la fraise. Alors, il y a plusieurs choix. Soit on prend un ciseau à bois, on va venir en tailler là. Ou alors, on prend une lime ou une scie, plein de choses. Mais moi, je vous fais voir une autre technique, c'est ce qu'on appelle les oreilles de Mickey. Alors, les oreilles de Mickey, c'est quoi ? Mais en fait, avec la fraise, on va venir un peu plus loin du rayon de la fraise en profondeur et du diamètre, bien sûr, en largeur. Et on vient un peu plus loin. Comme ça, on vient éviter cette partie-là. Donc, j'enlève. Et voilà. Là, on a fait le dégagement de la fraise. Et on n'est plus gêné par la partie du rayon ici. Donc, on l'a pour la partie mâle. Mais on fait la même chose pour la partie femelle. Pourquoi ? Parce que là, vous allez avoir une rainure. Donc, dans votre plaque qui va venir s'assembler, on a une rainure comme ceci. C'est pareil. On retrouve le même phénomène avec les rayons de fraise qui se retrouvent ici. Et bien, on fait exactement la même chose. On va venir ici usiner avec la fraise de chaque côté, comme ceci. On va pouvoir assembler parfaitement la rainure ici et la languette sans être gêné par ce rayon qu'on aurait dû reprendre au ciseau au bois ou à la scie. Voilà. Vous savez tout sur cette technique, du coup, d'oreille de Mickey. On passe à la CNC et on fait les usinages. On va faire un petit peu de feu. 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 bien bon ça y est comme vous avez pu voir ça y est j'ai usiné la boîte c'était pas simple vous avoue moi je vous montre tout vous avez vu c'était même dangereux parce que je suis venu appuyé pour tenir la plaque en fait ce qui se passe c'est quand la fraise elle tourne à l'aspire la pièce et la pièce n'est pas assez bridé je croyais qu'avec du contreplaqué de 10 briser à l'extérieur comme ça ça les tenir n'a pas du tout donc il existe il existe des outils moi j'en ai pas mais avec des fraises qui ont une autre coupe qui plaque la pièce vers le bas qui repousse la pièce vers le bas moi j'ai des fraises classique que je mets sur ma défenseuse tout ça donc c'est l'arrière ce que je vais faire c'est que je vais mettre une plaque martyre ici et quand je vais usiner vous avez vu lors des usinages je fais d'abord je peux la retirer je fais d'abord toutes ces rainures là et bien dans quelques rainures ici au milieu je vais venir mettre des vis à bois qui vont venir reprendre la pièce et qui vont plaquer la pièce sur le la pièce martyre en dessous comme ça au moins ça va maintenir l'ensemble toute façon ce qu'il y a de bien avec cette machine là j'ai pu le faire là plusieurs fois ben avec la télécommande on a le bouton pause on fait pause on regarde ce qu'on peut faire on repart et ça repart au bon endroit et comme ça on n'a pas soucié à quelle ligne on est du programme ça franchement c'est super donc là je fais la modif je mets ma plaque martyre et on refaire deuxième usinage de la petite g erreicht ça傳 7 11 Sous-titrage MFP. ... 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